Bonjour tout le monde, la salle est pleine. Donc déjà je vais commencer par vous sonder, savoir qui parmi vous connaît Elementary. Ok, la majeure partie. Du coup je vais vous expliquer un peu comment on veut permettre aux développeurs de vivre du logiciel libre. Et donc commencer par l'état actuel des choses. Donc principalement parmi tous les gens qu'on peut voir ici, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui développent du logiciel pendant leur temps libre. Et des personnes qui sont payées par des entreprises. Et souvent ces entreprises elles sont elles-mêmes financées par des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc voilà, quand on prend le cas d'Ubuntu qui est financé principalement par Microsoft Word. Donc avec le fameux dictateur bienveillant. Alors, quand on demande aux utilisateurs, quand on leur demande de payer, c'est toujours ultra difficile. Parce que, donc déjà, quand on sonde un petit peu tous les différents projets open source, il n'y a jamais la même méthode de paiement. Donc ce qu'on retrouve qui est quand même majoritairement, qui est dominant, c'est quand même Bepal. Mais bon, payer par chèque, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà essayé de payer par chèque. Il faut quand même écrire un chèque et l'envoyer. Le virement, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Et puis après, il y a d'autres moyens qui sont quand même très très minoritaires pour payer. Et alors, quand on regarde les logiciels, il y a plein de petites licences qu'on ne connaît pas forcément. Donc, le beerware, c'est marqué vraiment dans la licence des logiciels. Si vous aimez mon logiciel et qu'on se croise une fois dans la rue, payez-moi une bière. Le carticiel, alors le carticiel, celle-là aussi, c'est vraiment marqué dans la licence. Si vous aimez mon logiciel, envoyez-moi une carte postale de temps en temps. Donc c'est des formes de paiement et d'attention. Il y a aussi le caritatif et logiciel. Là, s'il y en a parmi vous qui utilisent Vim, Vim est un caritatif, c'est-à-dire qui dit si vous aimez notre logiciel, faites une donation à telle association. Voilà. Donc c'est un peu ce qui existe. Et donc le donationware, qui est si vous aimez notre logiciel, faites-nous une donation. Donc, voici les liens qu'on a pu nous constater à Elementari quand on veut que les utilisateurs donnent. Déjà, il faut qu'ils trouvent le lien. Alors, des fois ça peut être implicite pour le cliquer sur télécharger sur le site. Mais nous, dans le cas du logiciel libre, on a pas mal d'autres liens que d'aller sur le site pour télécharger l'application. On va tout simplement dans le store ce qu'on veut. et on clique sur télécharger. Donc parfois c'est caché. Quand on a une barre de menu, parfois c'est dans aide, faire un don. Ça peut être caché un peu partout. Donc il n'y a pas vraiment de moyens centrales pour savoir, ok j'aime bien cette application, je vais faire un don. C'est ça encore un peu compliqué. Donc il faut comprendre le processus de dons parce que là encore, souvent on se retrouve sur des sites en anglais ou en d'autres langues. Être en mesure de donner, parce qu'il faut déjà avoir une carte bleue et souvent c'est dans des devises étrangères. Donc pareil, il faut être en mesure de donner, d'utiliser sa carte bleue pour payer en dollars. Et surtout la confiance. Comme c'est que des méthodes, chacun a sa propre méthode. On trouve parfois sur des sites où on n'a pas vraiment l'habitude et du coup, vraiment ça ne pousse pas les gens à donner. Donc avec ça, souvent, il y a des développeurs qui parfois développent pendant leur temps l'île qui se disent très bien, je vais me lancer. Je vais me lancer et je vais faire une levée de fond. Une levée de fond, c'est pourquoi pas. Ça peut être intéressant. C'est ce qui a été fait par exemple pour Gnome Builder. Il a fait une grosse levée de fond, mais oui, cet argent par contre, elle arrive une seule fois. Et souvent, dans toutes les plateformes pour faire des levées de fond, il faut des contreparties. Donc les contreparties, aussi, ça coûte cher et c'est aussi des engagements. Donc ça ne lui donne pas de garantie pour son futur. et aussi, ni d'avoir les sommes mises en jeu puisque si on n'arrive pas vraiment au bout de cette levée de fonds, où souvent les plateformes mettent une somme maximum et il faut atteindre cette somme, l'argent n'est pas gagné, donc le pari est perdu. Alors, pour financer du coup le développement, à Elementari, on est encore un peu en phase d'expérimentation, je ne vous le cache pas, mais on expérimente trois techniques principales. Donc il y a Patreon, si vous étiez à la conférence d'avant, il en a un petit peu parlé, BountiSource et notre plateforme, l'App Center. Donc, pour Patreon, ce n'est pas compliqué, c'est du mécénat. Donc, sur la plateforme, on arrive, on dit, je vais faire un don de 5 euros par mois. Et avec ça, soit il y a des développeurs qui disent, voilà, voici mon compte Patreon, c'est pour moi, soit c'est des entreprises, donc nous, à Elementari, c'est l'entreprise, qui fait, voici notre compte, vous pouvez nous donner de l'argent via cette plateforme. Donc, l'intérêt, c'est quand même que c'est un don qui est récurrent. il y a aussi une contrepartie qui existe là-dessus, mais la contrepartie, c'est plutôt d'être informé sur l'avancement du projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a un grand coût. Alors, ce qu'on a pas mal développé, du coup, à Elementari, c'est Bounty Source. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Bounty Source ? Personne, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Pas vraiment, si vous voulez essayer de vous faire un petit peu d'argent en vous faisant plaisir aussi. Bounty Source, le principe, c'est, il y a un rapport de bug, donc s'il y en a qui connaissent Bugzilla ou GitHub, il y a toujours un numéro de bug. Quand on va sur cette plateforme, on regarde et il y a des gens qui disent, « Très bien, moi, je rêvais beaucoup qu'il y ait ce bug qui soit corrigé, alors je vais mettre 10 dollars dessus. » Et là-dessus, des développeurs peuvent arriver et dire « Voici un commit pour corriger ce bug. » Donc, s'il a accepté qu'il est mis dans le master, dans ces cas-là, en général, sur la plateforme de bug, il est marqué comme « Corriger ». Et donc, sur cette plateforme, le développeur peut arriver et dire, « C'est moi qui ai corrigé ce bug. » Et donc, on gagne l'argent qui est mis en jeu. Donc, c'est assez intéressant. Et si on veut vraiment pousser à ce que les logiciels, ils aient plus de fonctions, et aussi, c'est assez gratifiant pour la personne qui met l'argent puisqu'elle se dit, « Moi, ce logiciel, telle fonction, elle ne m'intéresse pas, mais l'autre, elle m'intéresse beaucoup plus. » Donc, ça permet un peu de forcer les développeurs à se dire, « Développe d'abord celle-là, puis l'autre. » Donc, c'est vraiment un concept qui est très intéressant. Donc, n'importe qui peut mettre de l'argent sur la plateforme. Nous, Elementari elle-même possède de l'argent qu'elle met sur des bugs en espérant qu'il y ait du coup plus de développeurs qui viennent pour essayer d'encourager. Donc, moi, personnellement, j'ai gagné de l'argent grâce à cette plateforme. C'est entre autres avec ça que j'ai pu m'acheter un ordinateur. Donc, c'est quand même une bonne source de revenus. On ne va pas s'en cacher. Donc, voilà pour Bounty Source. Voilà. Et à Elementari, on a déjà versé plus de 25 000 dollars là-dessus. pour une petite entreprise comme ça, c'est quand même assez conséquent. Alors maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est App Center. Alors l'App Center, c'est du coup notre store où on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas que les entreprises qui donnent de l'argent mais aussi tous les utilisateurs. Donc, quand on va télécharger une application sur l'App Center, au lieu du bouton télécharger, il y a le bouton payer tant de dollars. Donc, ça force un peu l'utilisateur à se dire un logiciel ça a quand même un coût et il faut que je donne une certaine quantité d'argent pour contribuer à l'évolution de ce logiciel. donc App Center, ça permet vraiment aux utilisateurs d'avoir un seul endroit où ils peuvent donner aux développeurs et complètement intégré au système donc traduit dans toutes les langues dans lesquelles le système est traduit. Pour les développeurs c'est pareil, c'est un seul endroit où ils vont chercher leur argent et pas sur 36 000 plateformes ou alors recevoir des chèques, devoir encaisser les chèques. Et donc pour l'utilisateur c'est le modèle pay what you want nous qu'on met en avant qui est intéressant parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Ça peut permettre aussi aux utilisateurs de taper zéro pour tout simplement tester l'application et d'y revenir plus tard pour accéder au paiement. Donc nous on permet à ce que les développeurs puissent dire voilà mon logiciel pour moi il vaut tant d'argent quand vous le téléchargez donc on permet aux développeurs de dire le montant suggéré c'est temps. Et donc quand l'utilisateur arrive sur le store au mieux que toutes les applications soient à 1 dollar c'est payer le montant suggéré. donc voilà c'est un peu un petit peu la conclusion de toutes ces expérimentations qu'on a fait donc 25 000 dollars en bounties quand même sur Elementary et ça c'est juste l'organisation Elementary c'est pas ce que les gens ont mis sur la plateforme pour les bugs d'Elementary donc sur l'App Center un paiement moyen de 1 dollar 80 donc après on a des stats sur aussi sur le téléchargement de notre OS pour savoir un peu qui donne quoi par exemple nous sur l'OS on a des statistiques sur quel est le système d'exploitation de l'hôte donc de celui qui télécharge l'OS donc ça donne des choses intéressantes par exemple on voit que ceux qui téléchargent à partir de Mac sont quand même beaucoup plus généreux que ceux qui téléchargent à partir de Windows et donc là on a un paiement moyen de 1,80 il faut savoir que pour le moment sur le store on a donc bientôt 70 applications tous les développeurs sont pas obligés d'activer la fonction de paiement dans ces cas-là il y aura juste marqué télécharger mais s'il l'active donc il y en a déjà quand même 28 qui ont parmi les 68 c'est quand même assez encourageant donc il faut savoir que le système de paiement actuellement il n'est pas encore disponible dans tous les pays du monde puisque ça reste une plateforme où on doit être capable d'être correct vis-à-vis de la législation de chaque pays donc c'est assez compliqué mais donc on a des chiffres énormes de téléchargements d'applications sur la plateforme ce qui permet d'avoir pour un début des quand même beaux revenus pour les développeurs donc là je suis allé super vite si vous avez des questions du coup à propos de toutes ces expérimentations vas-y juste pour savoir en termes techniques derrière vous utilisez quel système de paiement on connaît Paypal Stripe et compagnie alors on utilise Stripe tout simplement parce que c'est celui qui a le moins de coût de fonctionnement Paypal il prend une énorme part donc évidemment il y a plein de monde qui se plaignent qui ne peuvent pas payer avec leur compte Paypal mais Paypal ça prend quand même une grosse part de chaque transaction par rapport au bounding source etc vous avez moyen de redistribuer la somme ce mois personnellement ça ne m'intéresse pas de récupérer éventuellement le fournir alimentary alors quand on gagne de l'argent sur la plateforme BuntySource l'argent est sur le compte de BuntySource donc en fait sur cette plateforme le pourcentage qui est remise à la plateforme ce n'est pas payé par celui qui met l'argent dans la plateforme mais c'est payé par celui qui retire l'argent de la plateforme donc c'est le développeur qui paye les pourcentages donc c'est 10% qui sont à chaque fois retirés donc quand quelqu'un mise 5 dollars sur un bug en fait il est en mise 10 dollars et là en fait on récupère que 9 dollars et des poussières donc tant que c'est dessus on peut après prendre cet argent et dire je vais la mettre sur d'autres bugs bon voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501